Musique Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwate illa billah wa sallallahu ta'ala wa sallam, ala nabiyina Muhammad, chers amis auditeurs et auditrices d'Ulma dans cette chronique du mois de Ramadan, nous allons parler de la distinction entre les moyens et les fins à savoir les prescriptions religieuses, ce que Allah nous demande de faire il nous le demande en fait à des fins bien précises et ces fins là, on n'a pas à aller les chercher plus loin que dans le Coran même et pour parler de ce sujet qui est d'ailleurs très développé dans la littérature islamique donc les auteurs musulmans, Al-Ghazali notamment dans son fameux Ihya revivification des sciences de la religion il en parle en long et en large de ce sujet à savoir les subtilités, les secrets ou bien les finalités de telle et telle prescription le grand savant, Shaykh Waliyullah Dahlawi parle de cela aussi dans son fameux livre Hujjatullah al-Balirah donc la preuve d'Allah porteuse et Ibn al-Qayyim aussi parle de cela si on prend l'exemple du jeûne du mois de Ramadan dans le verset même où Allah parle de la prescription du jeûne en l'occurrence le verset 183 de la deuxième surat du Coran surat l'Aginis Allah il dit « Oh vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux ceux qui vous ont précédé » donc là il parle de prescription et tout de suite après, avant même la fin, juste à la fin du verset il dit « Puissiez-vous atteindre la piété » donc le jeûne, le but de sa prescription c'est bien d'atteindre un but bien précis et ce sujet-là, pourquoi en fait on l'évoque ? on l'évoque pour plusieurs raisons en soi, il est très important parce que si on s'abstient de manger, de boire et d'avoir des relations intimes toute la journée depuis le fage jusqu'au coucher du soleil et il faut bien rechercher par cela et le vivre bien entendu pendant tout un mois il faut bien que le but de cela que la fin de cette prescription qui est d'ailleurs très très éprouvante notamment en cette saison, le mois de juillet où ça dure 17 heures se priver de nourriture et de boisson pendant 17 heures ce n'est pas uniquement pour le fait de se priver mais ça doit être pour un noble but et objectif en l'occurrence il s'agit de la piété et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention et nous met en garde contre le fait de jeûner pour jeûner sans faire attention à tout ce qui va avec en effet jeûner il y a des règles il y a des normes la façon dont on doit jeûner à quel moment, de quelle heure, à quelle heure qu'est-ce qu'on est autorisé de faire qu'est-ce qu'on n'est pas autorisé de faire tout ça bien entendu est important c'est de la pratique religieuse c'est une observance qui doit être faite selon les commandements de Dieu et de son prophète mais la finalité derrière cela le prophète nous le précise il nous dit que le jeûne ne consiste pas uniquement à s'abstenir de manger et de boire mais c'est aussi de s'abstenir de proférer à de prononcer des paroles vulgaires et des paroles malsaines donc là on voit bien que le prophète précise attention, ce jeûne là il consiste surtout à s'abstenir car en fait ce jeûne doit avoir un effet sur notre comportement si on est capable de se priver, de se contenir, de manger ce qui nous est pourtant licite on est plus à même de nous contenir et de maîtriser notre instinct de maîtriser notre comportement et c'est le but du jeûne d'ailleurs ainsi le prophète il dit dans un autre hadith qui est très célèbre il dit il se peut qu'une personne jeûneur il se peut qu'un jeûneur n'ait d'intérêt et ne tire de bénéfice de son jeûne que la soif et la faim en fait pourquoi ? parce qu'il n'a pas observé ce jeûne là comme il se doit je dis cela comme j'ai commencé par le dire en soi il est important d'autant plus qu'on est interpellé je citerai deux exemples pour cela il y a deux ans le pape Jean-François avait souhaité le bon ramadan à tous les musulmans dans un communiqué qu'il a rendu public donc félicitant les musulmans de ce mois de piété, de spiritualité, etc. et il se trouve qu'un prêtre français très connu et très actif sur le web qui enregistre et qui souvent s'attaque et essaye de trouver des choses sur lesquelles attaquaient les musulmans ici et là il a écrit au pape il a rendu public cette missive qu'il a envoyée au pape lui disant écoutez cher pape donc en fait vous félicitez les musulmans pour la spiritualité, la piété en ce mois en fait dans ce mois il n'y a aucune piété aucune spiritualité car la consommation des musulmans d'après les statistiques elle augmente durant ce mois ce qui n'est pas faux entièrement même s'il occulte la partie spirituelle de ce mois la générosité, la récitation du Coran les rencontres entre les musulmans les prières, les pèlerinages à la Mecque notamment durant ce mois ils sont, c'est le mois où il y a plus de pratiques plus d'observance et plus de spiritualité un autre exemple pas plus loin que ce matin donc je passais devant un kiosque j'ai vu sur la une du magazine Jeune Afrique dans lequel Ramadan sur la première page Ramadan excès de nourriture excès de veillée excès de dépenses excès de télévision excès de cela où est la piété dans tout cela c'était en grand sur la première page en fait c'est une interrogation qui n'est pas anodine qu'on ne doit pas comme ça rejeter des revers de la main il faudrait s'arrêter l'islam et en l'occurrence le prophète dans de nombreux de ces hadiths il insiste sur l'importance de la réalité du jeûne observer le jeûne s'abstenir sert de manger de boire d'avoir des relations intimes mais il n'y a pas que cela il faut qu'il y ait une incidence sur le comportement il faut qu'il y ait une incidence sur le cœur la générosité le partage sur le comportement pas de gaspillage pas d'excès dans la consommation pas d'excès dans les dépenses pas d'excès dans le manque d'action il faut agir comme tous les autres jours voilà donc pour ce qui est de ce jeûne et l'importance de jeûner comme il se doit non seulement en s'abstenant de manger de boire mais aussi de rechercher les bénéfices spirituels sur le cœur et sur le comportement sans compter le bénéfice sur le physique sans compter le bénéfice sur notre culture notre relation avec la nature nous jeûnons aujourd'hui 17 heures mais il n'y a pas quelques années derrière on jeûnait à peine 11 heures quand le jour se levait à 7 heures du matin on s'arrêtait de manger vers 6 heures 6h30 du matin et à 17 heures on n'était pas encore sortis du travail qu'il était déjà l'heure de manger donc on voit on passe d'une saison à une autre et on vit le jeûne de façon différente et ceci aussi nous met en harmonie avec la nature et c'est aussi un autre bénéfice qu'on tire de ce mois de ramadan de vivre avec le calendrier tout au long de l'année tout au long des saisons et ça c'est aussi quelque chose d'important voilà donc pour cette chronique concernant l'importance du jeûne ne pas oublier que le but de cela c'est d'atteindre d'acquérir en fin de mois cette piété et de voir que dans son comportement dans sa piété dans son cœur dans sa générosité dans son comportement on aura bien amélioré tout cela voilà je vous remercie pour votre attention wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh m'amor 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 zayna shuhu m'amor 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 m'amor